Hey salut tu j'espère que tu vas bien Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Si t'as entendu bruit c'est mon chat qui est complètement fou Aujourd'hui je suis dans mon salon Désolée pour ce rideau juste dégueulasse Ce n'est pas à moi c'est à la propriétaire Voilà voilà Et aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo Mes découvertes 2020 Musique 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 Même si cette année elle était très pourrie J'ai envie qu'on partage des choses qu'on a aimé Qu'on a découvert et qui nous ont fait plaisir Désolée si vous entendez le bruit je n'arrive pas à la calmer Elle vient de s'exciter avec mon chéri Qui lui est parti à sa douche et depuis elle est chiante Bref donc j'ai fait un peu deux catégories J'ai fait une catégorie un peu make up Et un peu plus générale On va dire donc je commence Vous verrez tout en photo juste ici je pense Parce que je suis bloquée du dos Donc je ne peux pas monter en haut c'est d'ailleurs pour ça que je filme ici Pour que ma vidéo puisse sortir demain Parce que aujourd'hui nous sommes mardi Que je n'ai pas sorti ma vidéo à cause de mes problèmes de dos Donc écoutez j'espère pouvoir tout monter d'ici demain Donc en fond de teint j'en ai découvert trois cette année Le premier c'est la faillite de L'Oréal Vous le savez je l'adore Il a un fini juste incroyable Il me lisse la peau C'est juste fou Et il a un On va dire qu'il est un peu semi-mable Parce qu'en fait quand il sèche Il vient se fixer en fait Et il ne bouge plus Il est vraiment génial Les teints sont vraiment super J'arrive à trouver ma teinte hiver comme était Vraiment je suis très très fan de ce fond de teint Je vous le conseille vivement Attention sur les sites que vous vous commandez Ce qui peut être plus ou moins cher Sur certains sites il est à 18€ les gars Moi je le paye 10€ sur Notino Et vraiment pépite Le deuxième c'est le white and white Je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo Ça arrive J'avais tourné le crash test Mais c'était en octobre J'avais encore mes cheveux rouges J'ai beaucoup hésité à poster la vidéo Je me suis dit non écoute A un moment donné Les gens vont voir que ça a été tourné il y a 3 mois Ça sert à rien Donc je vais vous refilmer bientôt Une revue sur ce fond de teint Ça ne sera pas un crash test Mais au contraire je pourrais vous dire Tous ces points forts et tous ces points faibles Et franchement C'est un fond de teint qui est coup de coeur de cette année Mon troisième fond de teint préféré C'est le Catrice C'est celui que je vous ai présenté très récemment Avec son anti-cerne Je suis fan du combo L'anti-cerne n'est pas très couvrant Vous pouvez un peu le modeler Mais pas énormément Donc je pense racheter un anti-cerne Un peu plus couvrant pour les jours Où je suis vraiment comme aujourd'hui très fatiguée D'ailleurs je ne suis pas maquillée Vous en tentez bien Vu que je ne peux pas monter Voilà Vraiment c'est un fond de teint Que j'ai beaucoup apprécié Donc celui-là Contrairement à la faille Il est très glowy Très waouh Et très fin aussi Mais attention Très fin certes Mais avec une très belle couvrance malgré tout Donc vraiment c'est un gros coup de coeur pour moi Et je vous le recommande vivement Maintenant on va passer un peu au reste Donc je vais vous parler des palettes Be perfect Parce que autant la Carnival XL Pro Que la Carnival 3 Love Tahiti J'en suis complètement fan J'utilise dans presque tous mes make-ups en ce moment C'est des couleurs que j'adore C'est des couleurs qui ont du peps Qui sont méga pigmentées Qui se travaillent super bien Attention Je trouve que la Tahiti 3 est très poudreuse Enfin moi je sais que si je prends mon fard tropique J'ai des chutes mais partout C'est une catastrophe Il y en a plein dans la palette d'ailleurs A cause de ce fard Mais la pigmentation est là La pigmentation est incroyable Donc je vous la conseille vraiment Que ce soit la Carnival 3 Ou la XL Pro Vraiment vous avez un mix de couleurs Vous pouvez tout faire en fait Avec cette palette Ensuite la marque W7 en elle-même J'ai découvert la marque W7 cette année Et j'ai vraiment beaucoup aimé Là pour l'instant Je n'ai testé qu'une palette Et par contre j'ai testé mascara Etc j'ai beaucoup aimé Les poudres pour l'instant Je ne suis pas trop fan Même un... J'ai même testé un rouge à lèvres Je l'adore C'est une marque que j'ai envie de tester Plus en profondeur Je pense vous faire un crash test Entier de la marque Sur un full face Mais bon Vu que quand même Certes c'est des petits prix aussi C'est ça aussi qui m'intéresse Dans cette marque Certes c'est des petits prix Mais quand tu fais plus 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 Ça coûte cher Donc je pense que je vais attendre un peu Avant de me lancer dans ça Parce que j'ai un crash test De la marque Enfin du site Ship Miss A Qui est arrivé bientôt Le colis est en route Prion pour les frais de douane Ensuite L'huile démaquillante Je n'utilisais jamais D'huile démaquillante Avant 2020 J'ai découvert ça cette année Avec celle de chez Yves Rocher Je vous ai parlé récemment Qu'ils avaient changé L'huile de court Et même le packaging Et je ne vais pas mentir Que je suis un peu moins fan J'en ai acheté deux bouteilles Donc je vais la finir Mais il est vrai Que je trouve la texture De celle-ci Différente de l'ancienne Je trouve qu'elle démaquille Un peu moins bien Que l'ancienne Mais l'huile démaquillante En elle-même Les huiles démaquillantes C'est vraiment une découverte Pour moi J'en suis totalement fan Surtout quand je fais des gros Make-up artistique Ou des choses comme ça Vraiment pour moi C'est top de top L'highlighter Make-up Revolution Je vous le mettrai juste ici Ça a été mon plus gros coup de coeur Chez Make-up Revolution Cette année J'en suis totalement fan Même si on parle De la petite palette Make-up Revolution Que j'avais acheté aussi D'highlighter Mais celui-ci en particulier Je ne sais pas pourquoi Il m'a tapé dans l'oeil Cette année Je n'ai fait que l'utiliser Depuis que je l'ai acheté Je l'ai acheté Vous allez me dire En novembre Pour la collection Noël Mais vraiment Je ne fais que l'utiliser Lui depuis que je l'ai Vraiment gros coup de coeur Pour moi L'highlighter Essence Vous savez qu'avant Je n'utilisais que les muaques Cosmétiques Et là cette année Ils ont arrêté de le faire En fait Ils ont arrêté de le produire Et celui qui le remplace Je ne l'aime vraiment pas Je me suis dit Par quoi je vais le remplacer Et j'ai découvert Celui chez Essence C'est le super fan Quelque chose comme ça Vous verrez la photo juste là Et pareil Je vous l'ai présenté Dans mes make-up de Noël Je l'adore La pointe est très fine Il marque hyper bien Même sur les paillettes Il tient Il ne bouge pas Il ne coule pas Vraiment pour moi Ce style liner Est un vrai coup de coeur Surtout que moi Je ne suis pas très douloureux en liner Et pourtant Je ne les loupe jamais Avec ce liner La marque BH Cosmetics Donc moi je l'ai découvert En gagnant un concours De Fanny à make-up Sur Instagram Et donc Elle m'avait envoyé La palette Donc c'est la Tokyo J'ai vraiment adoré Et là dernièrement Manon Si tu passes pas Là je te fais d'énormes bisous Elle m'a envoyé La Avocat Toast Dans les tons Donc vert Vous vous en doutez D'ailleurs Merci encore Je ne l'ai pas encore testé Parce que je ne me suis pas encore maquillée En fait depuis que j'ai reçu le colis En fait tout simplement Mais j'ai vraiment hâte de la tester Je pense la tester Là dans les prochains jours Moi même Faire mon make-up de nouvel an avec Elle est magnifique Je vous mettrai les deux palettes Vraiment là Très belle marque Très belle découverte Les prix sont Ce ne sont pas des petits prix Je trouve quand même Mais franchement ça va Franchement comparé à des marques Comme moi je ne sais pas Mais Genre Anastasia Aouda Tout ça c'est vraiment Vraiment raisonnable La pigmentation y est Il se travaille très bien Donc écoutez Très belle marque La poudre Too Faced Donc c'est la Peach De chez Too Faced Que j'ai découverte Dans mon calendrier de l'Avent Cette année Petit coup de coeur Pour cette poudre Pas pour le dessous des yeux Par contre Parce qu'elle vient me Me pêcher J'ai presque envie de dire Me donner une petite couleur pêche A mon anti-sane Que je n'aime pas du tout Par contre Elle matifie très bien le teint Elle donne un fini très joli Très poudré Vraiment très très beau J'ai hâte de continuer A la tester avec tous mes fonds de teint Parce que pour l'instant Je ne l'ai testé qu'avec Le fonds de teint catrice Donc j'ai hâte de voir un peu Avec les autres fonds de teint Ce que ça dit La base Puis Louise Vous savez Cette année aussi J'ai fait le pas J'ai sauté le pas Et je me suis offert Pour mon anniversaire Le kit avec la base Puis Louise Plus les pinceaux Et c'est un vrai coup de coeur Alors moi J'ai les paupières grasses Donc elle a tendance Un peu à bouger En fait ça dépend des jours J'ai l'impression Mais je l'aime vraiment Elle fait bien ressortir les fards Elle tient ses promesses En fait finalement Alors elle coûtait un peu cher Surtout qu'avec la livraison En fait Moi c'est ça qui me freinait beaucoup Chez Péloïs La livraison était énorme Mais là Elle est chez Boozy Shop Si ça vous intéresse Donc elle est un peu plus chère Vu que C'est chez un revendeur Mais elle est disponible Chez Boozy Shop Et franchement Je pense que si je l'ai acheté Je passerais chez Boozy Shop Parce que 10€ de frais de livraison Et encore Là c'est parce que c'était Pour un truc spécial Mais C'est cher Alors aussi Moi ce que j'ai découvert Cette année niveau make-up C'est les paillettes de chez Action La plupart des paillettes Que vous voyez dans mes make-up C'est des paillettes Que j'ai acheté chez Action 1,99€ pour le kit de 5 Ou 6 trucs de paillettes Et franchement Je les aime beaucoup Alors maintenant J'avais essayé d'acheter des diamants Chez eux Mais le problème C'est que Vu que c'est pour faire Du scrapbooking Des choses comme ça C'est pas plat Donc ça ne tient pas Mais franchement Les paillettes Action Je vous les conseille de ouf Elles sont très très jolies J'ai jamais aucun problème Au niveau de ma peau Vraiment c'est des très jolies paillettes Moi je les aime beaucoup Alors maintenant On va passer aux autres Il y en a pas mal Donc la première chose Que j'ai découvert cette année C'est deux jeux vidéo La première c'est Warzone Vous savez que moi J'étais une énorme amoureuse De PUBG Avec QBZ Tout ça Sanok Compong Les vrais savent De quoi je parle Mais vraiment J'étais une amoureuse De PUBG Et je n'arrivais pas A aller sur un autre Parce que pour moi PUBG c'était vraiment Celui qui faisait le plus Réalité Et moi j'ai besoin de ça Dans les jeux vidéo De la réalité Genre tout ce qui est Fortnite Je trouve ça horrible Parce que Ça n'a aucun sens ce jeu Et donc c'est pour ça Qu'aussi CES Que ça j'ai découvert La laine d'avant Que j'aimais beaucoup aussi Et cette année c'est Warzone Gros coup de coeur J'ai acheté deux fois le pass Là je suis en train de faire Le pass qui vient de sortir Très récemment J'aime beaucoup Warzone J'aime beaucoup ce mode de jeu Donc c'est du Battle Royale Vraiment moi j'adore ce jeu J'en suis très 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 fan Le deuxième jeu C'est Phasmophobia J'ai adoré J'ai fait plein de live dessus Vous m'avez suivi sur Phasmo Pour la plupart Vraiment gros coup de coeur Pour ce jeu J'ai hâte qu'il sorte Des nouvelles maps Voir même des nouveaux fantômes Ou des nouvelles fonctions Parce que Franchement avec moi et mon chéri On a fait le tour On y a tellement joué On a fait le tour On a même plus ce petit frisson Du début Parce que On connait par coeur Finalement maintenant Donc voilà C'est un peu dommage Mais j'ai hâte justement Qu'il ressorte des choses Donc là on va laisser passer Je pense quelques mois Laisser le créateur Ressortir des choses Parce que de base Il est tout seul Le pauvre Il ne s'attendait pas Un tel engouement Pour son jeu Et donc on attend Que d'autres choses sortent Pour pouvoir foncer Alors là un truc Un peu moins marrant J'ai découvert le deuil Et je voulais quand même en parler Parce que Malgré que ce soit Quelque chose de négatif C'est un côté Quand même Positif J'ai envie de dire Entre énormes guillemets Pourquoi ? Parce que En découvrant Le deuil Moi je l'avais déjà découvert Mais Il y a quand même Presque 15 ans de cela Pas par quelqu'un de ma famille Par quelqu'un que je considérais Comme mon âme soeur Et qui est parti Beaucoup trop tôt Mais là c'est mon père Donc c'est Vous savez Je pense que Je n'ai pas besoin de me répéter Par rapport à ça C'était le moment Je crois Le plus affreux de ma vie A côté de tout ce que j'ai pu vivre Qui pourtant m'a détruite Et a fait celle que je suis aujourd'hui Ça m'a détruit encore plus Une partie de mon âme Est partie avec moi Au point que J'ai mis plein de doutes Sur mon avenir Au point que j'ai mis Plein de doutes Sur mes études Je vous avoue qu'à l'heure actuelle Où je vous filme ceci On est le 29 Il me semble le 29 Je ne sais toujours pas Si j'ai vraiment envie De reprendre mes études à fond Je ne l'ai encore dit à personne Je vous le dis à vous Je suis vraiment dans un moment Un peu En fait mon métier m'a dégoûtée Parce que lorsque j'ai eu besoin D'assistantes sociales Autour de moi Je me suis rendue compte A quel point Le gouvernement pouvait faire Qu'elles t'abandonnaient Mais qu'aussi Certaines assistantes sociales Préfèrent t'abandonner Que se donner corps Dans leur métier Ça m'a vraiment dégoûtée Du métier Et là je suis un peu En point d'intégration En fait tout mon avenir Là est en point d'interrogation On verra bien Avec les mois qui vont passer Mais pour l'instant C'est Voilà Mais Le positif Dans tout ça C'est que J'ai appris J'ai appris beaucoup de choses J'ai appris énormément de choses Pour mon avenir Et J'en ressors encore plus forte Finalement C'est fou de dire ça Mais J'en ressors plus forte Encore Là je crois que Je sais pas Parce qu'ils pourraient me détruire Maintenant Parce que Tout m'a détruit Des jeunes fois dans la vie Et là c'était la pire chose Qui pouvait m'arriver C'est arrivé J'ai souffert Il y a encore 3 nuits de ça Je pleurais Hier encore Quand j'étais faire les courses Ça a été un moment très dur Parce que j'ai vu des Des enfants se faire tirer en luge Par leur père Ça m'a rappelé mon père Et j'ai failli pleurer Et pourtant Je me suis dit Pleure pas Parce que C'était un bon moment Que t'as vécu avec ton père Donc tu dois pas te faire pleurer Tu dois te faire sourire Et Et je me suis rendu compte Que j'avais déjà bien avancé Dans mon deuil Parce que Il y a encore quelques semaines J'aurais chialé Et là au contraire Non J'ai repensé à ça J'ai souri Je dis ouais Putain que c'était bien Ce moment là Donc Ça m'a appris beaucoup Ça m'a fait encore grandir Une fois de plus Encore reprendre de la maturité Donc écoutez Ça reste un point Positif Je le mets en traînant guillemets Vous me comprenez j'espère Mais j'essaye de voir le positif Dans tout Parce que sinon Je pense que ça ferait longtemps Que je me serais suicidée Comme vous le savez Et Et j'ai dû me raccrocher A un point positif Parce que son deuil Il était tellement dur Que si je trouvais pas Un point positif dedans J'allais juste Mourir Et c'est le seul point positif Que j'ai trouvé Donc je vous le dis Faites comme moi Alors quelque chose Que j'ai pas découvert Mais redécouvert C'est Twitch Je l'avais découvert Il y a quelques années En essayant Mais que ça s'était pas très bien passé Donc j'avais vite abandonné Et cette fois-ci J'en suis tombée amoureuse Si je peux dire C'est devenu un peu Mon deuxième endroit préféré Après Youtube Quand je vais pas bien Et que j'ai besoin de relâcher C'est vraiment Youtube C'est vraiment Twitch pardon J'adore ça Ça me donne énormément De sensations fortes Encore merci A toute la communauté Twitch Je sais que vous êtes là aussi Parce que vous êtes sur les deux communes Merci du fond du coeur Pour tous ces moments en live Ça me fait énormément de bien Si vous me suivez toujours pas sur Twitch Et que vous avez envie De me rejoindre en live Tout sera en barre d'infos Mais vraiment moi J'ai redécouvert ça Et tellement heureuse De m'être relancée Vraiment Alors aussi les jeux de société Vous savez que moi J'ai eu une enfance un peu spéciale Où en fait Moi tout ce qui était Jeux de société Cadeux Noël Cadeux de ci Cadeux de là J'ai jamais vraiment connu Encore moi les jeux de société Parce que j'étais seule J'étais une enfance seule Donc Je jouais pas aux jeux de société Et c'est quelque chose Que j'ai redécouvert Moi cette année Avec mon chéri On a beaucoup joué aux jeux de société Vous avez vu J'en ai même créé un moi-même Que je pourrais jamais vous présenter en vidéo Parce qu'il est trop hard Pour être présentée en vidéo Mais vraiment que En fait j'adore les jeux de société Je me suis rendue compte Je trouve ça hyper drôle Vraiment J'ai eu un gros coup de coeur Pour les jeux de société Ça m'amuse énormément Et voilà Gros coup de coeur Autre chose encore C'est les make-up artistiques Vous savez que cette année Je me suis vraiment lancée Voilà J'ai fait énormément de make-up artistique Tout est sur Instagram Je vous invite à aller les voir Mais vraiment pour moi Gros coup de coeur Parce que Ça me permet de me détendre Et de faire libre cours A ma créativité J'en ai pas beaucoup En fait je suis pas très créative Comme eux Je vais pas vous mentir Et encore moins douée en artistique Et pourtant là Je vois une amélioration en fait Là je sais que ça fait Des semaines Des semaines Des semaines Des mois Que j'ai pas fait de make-up artistique Le premier que je vais refaire Ça va être une horreur Alors là c'est une personne Et je vais vous parler De mon streamer préféré C'est Superbrioche 666 Vraiment De l'amour Pour ce youtuber Slash streamer En fait il pose Il pose tout ses let's play Sur Youtube Avant il streamait Même sur Youtube Maintenant Il a délaissé Youtube Pour aller sur Twitch Parce qu'il y a plus de choses Là-bas pour lui Comme je vous le dis Pour moi ça a été un élan De coup de coeur Quand j'étais tri J'ai regardé ses let's play Quand j'étais pas bien J'ai regardé ses lives Quand papa est parti J'ai regardé ses lives Pour me remonter le moral Quand papa était à l'hôpital J'ai regardé ses lives Sur mon téléphone Parce que ça me reboostait Ça me faisait du bien Il m'a répondu plusieurs fois Sur Instagram Sur Twitter C'est vraiment un gars C'est vraiment un gars hyper gentil Hyper doux Je sais qu'en ce moment Il va pas très bien dans sa vie Il l'a expliqué sur Twitter Et quand je l'ai su Ça m'a vraiment brisé le coeur Parce que c'est un garçon Qui mérite beaucoup de bonheur Qui mérite beaucoup de réussite Et vraiment Si vous cherchez des streamers Qui sont authentiques Qui sont doux Genre vous avez envie de les faire Toutes elles sont adorables Super brioche Si 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 je vous le conseille Sur Youtube Et sur Twitch Adorables Ensuite Une Youtubeuse Que j'ai connue cette année C'est Sonia Lou Je sais pas trop comment on le dit J'espère que je le dis bien Qui est un peu dans la même tranche Que Victoria Charlton Donc elle fait beaucoup A propos des disparitions De crimes etc Vous savez que j'adore ça D'ailleurs c'est quelque chose aussi Que j'ai un peu redécouvert cette année Où je suis vraiment tombée à fond dedans J'adore Je suis fan C'est une fille que j'adore En plus elle a tout le temps Des make-up de ouf A chaque vidéo Moi je suis là Ok Elle est fan de Marine Camelion Donc Ça ne l'enlève rien Sa beauté Intérieure Autant de l'extérieur D'ailleurs Vraiment je l'adore Je vous mettrai en barre d'infos Sa chaîne Si vous allez la découvrir Mais franchement Si vous aimez Tout ce qui est un peu Victoria Charlton etc Vous allez l'adorer Ensuite on va parler De deux Mangas Que j'ai découvert cette année Le premier Bah c'est One Piece Mon chéri Il m'a fait commencer One Piece Alors le truc il est à 900 épisodes Donc je vous avoue que là On est au quoi 200-300 Je ne sais même pas Combien on est Mais C'est long Et il y a des passages Qui sont Très longs Qui sont lents Donc je vous avoue que pour l'instant J'ai un peu lâché Parce que En plus c'est un personnage Que je n'aime pas du tout Je n'arrive pas à accrocher avec lui Ce qui me gâche un peu Le plaisir de regarder Mais écoutez Très belle découverte quand même J'ai hâte qu'on continue la suite Par contre Un que j'ai dévoré là En deux semaines Même pas C'est My Hero Academia Si vous avez aimé Interceptor Vous allez Adorer ce manga Enfin cet anime Je ne sais pas comment vous appelez ça Peu importe J'ai vraiment adoré Gros coup de coeur Pour les personnages Gros coup de coeur Pour l'ensemble de l'histoire Là on est à la saison 4 Il nous reste Trois épisodes On ne les a pas encore regardées Parce que moi Je suis quelqu'un Que quand j'approche de la fin Et que je le sais Je ralentis le rythme Et là Avec tout ce que De toute façon Avec les fêtes Tout ce qu'on a eu à faire On n'a pas le temps de finir Mais je pense que Comme la vie fin de semaine Ce sera fini Je suis amoureuse J'espère qu'il va y avoir Une saison 5 Putain dites moi que oui Parce que vraiment Manga de qualité Je vous invite vraiment A le regarder En ce moment La première saison Est sur Netflix Et sinon Vous savez Où est-ce qu'il faut aller Pour se trouver la suite Alors ce que j'ai découvert Cette année C'est les pancakes Au fromage blanc Donc protéines à souhait Pas très gras J'en ai fait Mais pendant des mois Des mois Je vous en ai même fait Une recette Etc Bref Peu importe Là je vous avoue Ça fait un bon moment Que je n'ai pas mangé Parce que ma alimentation Est un peu Wouh Il y a des jours Je ne mange pas du tout Il y a des jours Je mange loin Il y a des jours Je mange beaucoup Écoute On ne va pas chercher Mais j'ai adoré Et je me suis sort Achée du fromage blanc Vous avez vu dans mon retour de gousse Parce que je veux en refaire Allez On se tient bon là Je veux en refaire Parce que c'est trop trop bon Ce que j'ai découvert C'est un légume C'est le chou pointu J'en suis trop fan Je le mets dans plein de recettes Ma superbe recette De penne au chou pointu Boulette J'adore J'en suis complètement fan D'ailleurs j'ai toujours acheté Ce qu'il fallait Pour pouvoir en refaire La semaine prochaine Je suis trop trop fan Et je vous ai fausse La recette sur ma chaîne N'hésitez pas à aller voir Sur ma chaîne Dans la playlist Le recette Gros coup de coeur Pour ce légume Alors que je déteste Par exemple le chou blanc Cherchez pas à comprendre Mais j'adore La baguette maison Et franchement je suis fan Là je vais pas vous mentir J'ai une flemme monumentale Ce qui fait que Ces dernières semaines J'ai rien foutu Mais je pense en refaire La semaine prochaine Parce que ça me manque De pas faire mes baguettes maison Et ouais j'ai hâte de refaire Parce que franchement C'est hyper bon Vraiment Alors là je vais vous parler D'une streameuse Que j'ai découvert cette année Donc c'est Jo Je vous le noterai De toute façon je vous mettrai De votre photo de sa chaîne Twitch Moi je l'ai découvert Sur Phasmophobia Et c'est vraiment Une fille Hyper mignonne Hyper pétillante Mais qui en même temps Elles sont chichis Genre elle va se rimer Des maquillées Parfois avec une couverture C'est la froid et tout Vraiment C'est des lives décomplexés Que moi j'adore J'adore quand c'est décomplexé Quand tu vois la vraie nature Que la personne dit putain Bah elle dit putain Elle va pas commencer à faire Oh non purée de peinture Je sais pas quoi Elle va être nature peinture Moi c'est quelque chose que j'adore Moi j'ai des putain Des nique ta mère Pas longueur de temps D'ailleurs une de mes alertes Twitch Ça va être nique ta mère Pour les dons Ou un truc comme ça Parce que ça me ressemble En fait C'est incroyable Et Et voilà Vraiment je vous la conseille Si vous cherchez Une streameuse sur Twitch Qui a pas encore beaucoup Non plus de followers Elle en a presque 500 Mais c'est pas énorme Finalement Parce que dans ses streams Elle a 15-20 viewers Donc n'hésitez pas Si vous avez envie De découvrir quelqu'un de nouveau Une autre chose Que j'ai découvert cette année C'est Shein Parce que j'ai retesté Donc pour la première fois Cette année Et franchement J'ai adoré J'ai bien aimé la qualité Maintenant Moi j'ai des vrais problèmes De mensuration Enfin Quand je prenais ma propre taille C'était trop petit Et quand je prenais par rapport A mes mensurations C'était trop grand Donc écoutez Je sais pas trop où me positionner Mais j'ai plein de vêtements Que je porte H24 De chez Shein Vous les voyez tout le temps Enfin En fait je porte tout le temps La même chose Donc oui vous les voyez tout le temps Parce que je peux pas m'en empêcher Là Je le mets Je lave le week-end Je le remets Voilà En clair c'est ça Ce qui se passe en ce moment Mes pubs Je n'arrête pas de les faire tourner Vraiment j'ai beaucoup aimé J'aimerais bien refaire une commande Bientôt Ils avaient sorti des vêtements Halloween Et là ils ont sorti des pulls de Noël Et tout J'ai rien commandé avant Noël Donc là toi En rupture de stock Ça me fait vraiment chier J'aurais dû y penser Mais bon écoutez Tant pis c'est pas là Il reste trois choses Et donc La prochaine C'est les casques Donc les casques Turtle Beach Mon chéri En avait déjà un sans fil Moi j'ai acheté le même que lui récemment Je me le suis acheté pour mon anniversaire Même c'est lui qui me l'a offert pour mon anniversaire Je sais plus si c'est lui qui me l'a offert Ou si c'est moi qui me l'a offert Mais on s'en fout finalement Turtle Beach C'est une très bonne marque Qui n'est pas très chère pourtant Donc lui mon chéri Pour San Noël Je vais refaire un casque Parce que le sien était vieux Et il a pété Mais cette fois-ci avec un fil Genre il met son casque Limite il m'entend plus quoi Vraiment très très bonne qualité de casque Si vous cherchez des casques Je vous les conseille vivement Parce qu'ils sont vraiment cool Ensuite les chaussons de Pilou Pilou Les gars J'avais jamais acheté de chaussons de Pilou Pilou Et j'adore ça en fait Voilà Écoutez il n'y a rien à dire de plus J'adore ça Et la toute dernière chose C'est la sauce cheddar Pour les nachos Mais quelle découverte En plus Enfin J'en ai jamais mangé en pot Vous savez qu'on achète J'ai directement testé par moi-même Mais quelle découverte Là en plus j'ai pu racheter du cheddar Vous l'avez vu dans mon retour de course Non vous l'avez pas encore vu Mon retour de course sortir Donc il y a un petit temps là J'ai pu racheter du cheddar Là il y a quelques jours Ce week-end je crois que je vais me faire Une sauce cheddar aux chips Donc écoutez voilà La sauce cheddar C'était la dernière chose Vraiment mon coup de coeur de l'année Je pourrais même dire Donc écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu La semaine prochaine On se retrouve samedi On se retrouve pour mon récap 2020 Et ensuite on repart sur des vidéos Good vibes Vraiment cool Donc écoutez moi je vous dis A très très bientôt Prenez soin de vous La bise Bye 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 bye